Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me nomme Dominique, et dans cette vidéo, je vais poursuivre la portion de jacquard, nous en sommes rendus au rang 3, et je vais poursuivre ça avec vous. Je vais revenir un petit peu dans les explications du graphique, et si vous avez des questionnements, comment trouver votre super patron fil d'or, comment lire le graphique, ça se trouve avec toutes les informations qu'on a données dans les vidéos précédentes. Alors, si vous voulez retrouver toutes ces vidéos, c'est simple, vous allez accéder à ma chaîne YouTube, juste ici, en dessous de la vidéo, dans le coin gauche, vous allez cliquer sur la petite icône qui représente ma chaîne. Vous allez être dirigé directement sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller sélectionner dans l'onglet des listes de lecture, la liste de lecture de tous les vidéos qui concernent le magnifique patron de fil d'or, JD Petite-Fille. Alors, vous aurez toutes les informations que vous avez besoin dans ces vidéos. En plus, tout ce que vous avez manqué comme informations se retrouve dans ces vidéos. Alors, redébutez à la vidéo 1 de ce magnifique projet pour tout savoir. Puis, en même temps, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, vous allez recevoir à chaque sortie de mes vidéos, une notification qui vous permettra de recevoir la confirmation comme quoi j'ai un vidéo nouveau de sortie. Vous n'en manquerez plus! Maintenant, on poursuit avec notre graphique, mais je dois me rapprocher beaucoup plus près. Ok, tout d'abord, dans la vidéo précédente, j'ai fait le rang 1 et 2 du graphique. On avait trois couleurs sur le même rang, et pour le prochain, on va encore avoir trois couleurs sur le même rang, mais pas pour les suivants. Et si je dois vous expliquer quelque chose qui va se passer ici, sur le quatrième rang, voyez-vous, pour ma grandeur à moi, qui est en jaune, j'ai un petit peu de la couleur rouge ici. Je ne les ferai pas, ceux-là, ni à droite, ni à gauche, hein, parce que c'est équilibré, là, un patron, vu qu'on a une maille centrale. Ce que j'ai à droite, je dois l'avoir à gauche aussi. Je ne les ferai pas, la raison, c'est qu'ici, c'est ma maille de couture. Donc, ça ne me donne absolument rien de faire les mailles de cette couleur dans la maille de couture. Mais, si j'avais eu un petit peu plus grand, il aurait fallu les faire. Mais, retenez que lorsque c'est la maille de couture, vous n'êtes jamais obligé d'aller jusque-là. En jacquard, tissé. Maintenant, on poursuit. On est rendu au rang 3. Pour mon rang 3, je dois faire deux mailles givres, une rose, deux mailles givres. Et là, vous allez remarquer que la rouge, je ne l'attraperai pas au même endroit que les deux rangs précédents. La raison, toujours, c'est que, quand on fait du jacquard, on ne dépasse pas quatre mailles avant d'attacher notre fil, ou de, comment je pourrais dire, attraper mon fil. OK? Alors, je débute avec ma laine givre. Ici, j'ai ma rose au centre, toujours. Et, la rose en troisième lieu. OK. Ici, je n'ai pas changé l'endroit où la rose ou la rouge est, malgré que je pourrais bien le faire. Puisque ma rouge va être en plus grosse quantité que ma rose. Donc, je pourrais mettre la rose vraiment à la gauche complètement. Et, je pense que je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je vais mettre immédiatement ma rose complètement à gauche et mettre ma rouge au centre. Comme ça, ici. Alors, j'ai ma givre. J'ai, euh... Ma rose est devenue en troisième. Parce que c'est la couleur que j'ai en moins grande quantité sur moi. Et ma rouge est au centre. Alors, un, deux, et la troisième décembre. Très important. Maintenant, je vais faire mes deux givres. Un, deux. Mes deux givres. Je vais faire ma petite rose. Ici, là, ma petite rose. Je vais faire bien attention de garder l'ordre de ma rouge. Qui doit être dessus ma rose. OK? Pour faire ma petite rose, Euh... J'ai pas besoin de croiser avec ma givre. Puisque j'ai tricoté sur une rose du rang précédent. Alors, ça retient ma laine. Alors, j'ai pas besoin de la... De l'attraper. D'accord? Sinon, si j'avais pas tricoté une rose, Il aurait formé un trou entre les deux couleurs. Des fois, on voit ça des jacquards. Là, les gens, ils ont des trous. C'est qu'ils ont pas attrapé leur laine lorsqu'ils sont repartis. Ou ils n'ont pas une laine qui a été tricotée pour la retenir. Une maille, plutôt. Alors, je vais faire ma petite rose ici. Oups. Non, non, non. Je suis toute mal placée. Bon. OK. Je vais faire ma petite rose. Et je n'oublie pas de replacer ma petite rose à sa place. Qui est la deuxième... La troisième position. OK. Ici, regardez, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai passé la rose par-dessus la rouge. Il ne fallait pas faire ça. Je vais la replacer à sa place. OK. La rouge est ici. Elle est ici. OK. Donc, je vais ma rose et je la replace à sa place. Bon. Comme ça, c'est... Ma rouge est toujours à mon endroit. Ma givre, je vais la tricoter. Deux mailles en givre. OK. Maintenant, je dois tricoter en rouge ici. Je dois faire trois rouges. OK. Là, ma rouge se trouve ici. Et elle a été attrapée par ma rose. Regardez. Elle a été attrapée par ma rose. Elle n'est plus ici. Puisque j'ai changé l'endroit de mes balles, ça a occasionné que la rose l'a attrapée. Alors, excellent. Je n'aurai pas de trop. Et je peux faire seulement deux rouges. Je vais vous expliquer pourquoi je fais seulement deux rouges. Et vous allez comprendre très, très bien pourquoi. Ici, j'ai ma rose. Je dois attraper la rose dans mes rouges. Je monte ma rose Je fais une rouge Et je redescends ma rose Ok, là, on doit faire une givre ici Je vais évaluer si tout est correct Ma dernière givre est ici 1, 2, 3, parfait Donc, je n'aurai pas besoin d'attraper la givre En aucun temps, je crois Je vais poursuivre et regarder ce qui va se passer ici Bon Là, je dois faire 3 rouges Ensuite, 2 givres et 1 rose La rose va partir d'ici Pour s'en aller là-bas Alors, ce qui serait le plus joli C'est de refaire un attrapé avec la rose Au même endroit que je l'ai fait ici Alors, ça veut dire Que ça doit être immédiatement Même si ça ne fait pas mes 4 mètres C'est que ça va être plus joli si je le fais tout de suite Ça va être plus équilibré Alors, je vais la redescendre Oups, je l'ai faite par la rose Bon, là, attendez un petit peu On reprend Je n'ai pas besoin de la givre Je veux attraper la rose Ma rouge Ma rouge, elle est ici Ça, c'est les petits brins qui traînent derrière Qui sont encombrants Et maintenant Je veux attraper la rose Que je vais mettre par-dessus Comme ça, ici Je vais faire ma rouge Et je vais redescendre ma rose Et je vais poursuivre Deux rouges Deux rouges Je vais faire deux givres Et je vais pouvoir terminer Avec ma petite rose Que j'ai encore dans ma main Ici Et on recommence Deux Deux givres J'ai fini mes givres Je peux la laisser devant Je m'en vais avec du rouge Qui est ma deuxième Ok Là, ici On peut se poser Une autre question J'ai 1, 2, 3, 4, 5 Et je dois Attraper Je dois faire Une rouge ici Alors, si je la fais comme ça Ça me fait Un très grand brin Beaucoup trop grand Alors, ce que je vais faire Je vais l'attraper Sous la rose À mi-chemin Ok La raison C'est toujours Pour une certaine logique Que ça soit beau Derrière Et ça Ça va venir avec le temps Plus vous allez en faire Plus vous allez comprendre Comment ça fonctionne Alors, ici Je ne dois pas avoir Ma rose de fait Puisque je veux Attraper ma rouge D'accord Ma rouge est ici Ma rose est ici Alors Cette fois-ci On doit procéder D'une autre façon Pour attraper la rouge Parce que je ne peux pas La mettre ici Faire ma rose Et redescendre ma rouge Elle ne sera pas attrapée Ok Je vais le faire Vous allez comprendre Je mets ma rouge ici Je mets ma rouge ici C'est ça Je fais ma rose Et je redescends Ma rouge Regardez Il n'y a rien qui a été attrapé Alors C'est pour ça qu'ici On doit la faire D'une autre façon Et Je vous montre Comment faire Ok J'ai la J'y vais devant La rouge à droite Parce que Elle Est la deuxième Et la troisième La rose Je vais piquer dedans Je vais venir Passer ma rouge Je vais Hop Je vais venir Passer ma rose Et je vais Redescendre la rouge Pour faire ma rose Et Voilà Elle est attrapée Derrière C'est tout Simplement Comme ça Je recommande Lorsque je veux Attraper Celle qui est au centre Comme ça Ici Je vais piquer Je vais venir Passer ma laine Comme pour la tricoter Mais je ne la tricote pas Laissez la lousse aussi On va venir porter la rose Pour faire notre mal Et je redescends Tout de suite La rouge derrière Sans trop serrer Et je fais La rose Et je poursuis Avec Ma gifle Comme si De rien n'était Et voilà Maintenant Je dois faire Celle-ci En rouge Alors je vais laisser Tomber ma rose Je vais venir chercher Ma rouge Ici Et je vais faire La rouge Un Deux Rappelez-vous Que lorsque je suis Dans les feuilles Je dois attraper Ma rose Alors Ici J'attrape ma rose Je redescends La rose Et Je viens faire Ma gifle Au centre Et C'est reparti On prend La rouge Ok La rouge Qui est toujours De la bonne position Je viens faire Un Non 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 Désolé Il fallait attraper La rose Ok Donc je vais venir ici Je vais placer Ma rose Je fais ma rouge Je redescends Ma rose Un Et voilà Mes trois Rouges Sont fait Parfaitement Je Je vais faire Deux gifres Un Deux Et On se rappelle Qu'on doit attraper La rouge Sur la maille rose La dernière Qu'on va faire Alors On se rappelle Que celle-ci Va être un petit peu Différente Vu la position Des laines Puisque la laine De droite Doit être attrapée Et non la laine de gauche Et Je garde en tête Toujours Que moi Je ne veux pas mêler Mes laines en arrière C'est pour ça Que je vais travailler D'une autre façon Alors Je mets ma laine Comme celle-ci Je place la rose Et Je redescends Immédiatement Et Je ne fais pas ça Serré Très important Très 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 important Je reprends ma gifre Et Je poursuis Moi Je vais souvent garder La dernière Dans ma main Ok Souvent Souvent On dirait Que c'est une habitude Que j'ai Je vais mettre ma gifre Ici J'ai besoin De ma rouge Ma rouge Qui est ici Et On est Toujours En deuxième position Et Je vais faire Deux mailles De rouge Puisque maintenant Je dois Attraper la rose Sur la feuille Sur la couleur rouge À côté De la gifre Donc Je replace Ma laine devant Je viens Faire ma rouge Et je redescends Et je redescends Ma rose Et Je peux venir faire Ma gifre Immédiatement Maintenant Je réattrape Tout de suite Ma rose Alors Je viens la placer devant Je fais Ma rouge Et Je redescends Ma rose Comprenez-vous Comment c'est stratégique Le jacquard Mais C'est vraiment Comme un casse-tête C'est comme ça Qu'on fait Un beau jacquard Qu'on veut le réaliser Et je poursuis Je poursuis Comme ça ici Maintenant Je veux faire rose Mais Il faut que j'attrape Ma rouge Il faut que j'oublie Je viens la placer Je fais ma rose Et Je redescends Immédiatement Ma rouge A sa place Je poursuis Oups C'est en givre Et Sur le prochain rang Vous allez voir On va être A deux couleurs Ça va être Vraiment Plus facile Euh Oui C'est ça Un Deux Je veux attraper ma rose Je la vais descendre Je viens faire ma givre Une Deux Ici Je redescends Ok Là regardez ici J'ai pas attrapé ma rose Sur la rouge Ok C'est fait exprès Je veux vous montrer On recule Ok On recule Toutes les mailles Qui ont été Tricotées Alors La rouge Je l'enlève Et Celle-ci aussi Parce que C'est à cette position Que je dois Attraper ma rose Ok Alors On se rappelle Comment faire Mon pied Ma rose Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Ici On ne bouge pas Ok Comme ça ici J'ai attrapé J'ai attrapé ma rose Parfait Je viens faire ma givre Il ne s'est pas reculé S'il y a de quoi Parce que des fois Il vaut mieux reculer Puis recommencer Que D'y aller D'un mauvais pas Alors Je veux attraper Ma rose Je la monte en haut Je la fais en rouge Et Je la redescends Maintenant Je poursuis On est correct Oui C'est ça Ok C'est parfait Un Deux Une troisième Je remets ma rose ici Je poursuis En gilon Je reprends Ma petite rose Qui est ici Mais Je dois attraper Ma rouge C'est vrai Alors Je place Ma rouge En premier Puisque c'est La deuxième position Qui doit être attrapée Ok C'est la raison Pourquoi je le fais De cette façon là Alors Je place ma rouge Je viens placer Ma rose Et Je replace ma rouge Et L'autre raison Pourquoi je le fais Comme ça C'est parce que Je ne veux pas Mêler mes laines Derrière Je reprends ma rouge Pour faire Mes deux Rouges Je dois venir Attraper ma rose Alors Toujours de la façon Régulière Je redescends ma rose Je viens faire ma rose Je viens faire ma rose Je redescends Je viens placer ma rose Pour l'attraper À nouveau Je viens faire ma rouge Et je redescends Ma rose Je viens faire ma rose Les rouges dont j'ai besoin Regardez si c'est joli Ça fait tellement un bel ouvrage De givre Ici On veut attraper la rouge Qui est la deuxième position Je viens la placer Comme pour la tricoter Je viens faire la rose Et je redescends tout de suite La rouge à sa place Je complète ma maille Je poursuis Un Deux Et maintenant Je peux faire Mes rouges J'en ai deux à faire Je vais attraper Ma rose Comme ceci Je vais redescendre la rose À sa position Je vais Faire Une givre Ok Toujours Je remonte Ma rose Pour l'attraper Et Je peux redescendre Et Je poursuis Ok Vous vous rappelez que tantôt Je n'ai pas fait la dernière rouge Je ne la ferai pas Alors Je n'aurai pas besoin De l'attraper ici Pardon Alors Je viens faire Semaine rose Et Je termine Avec Deux givres Comme J'ai débuté Mon troisième rang Est fait À partir À partir de maintenant Je peux enlever Ma couleur rose Parce que Je n'en ai plus besoin Alors Je vais La couper Toujours Environ À 15 cm Pour pouvoir Faire des finitions Quand on C'est le temps De rentrer les fils Et maintenant Je vais travailler Seulement Avec la couleur Rouge Et la couleur Givre Et je dois encore Respecter Les proportions Des nombres de mailles Alors La quantité Que j'ai En supériorité Sur ce rang À l'œil nu Comme ça Ici Je vois 4, 8 Ça serait La rouge Alors La rouge Va être À ma droite En haut À droite Et La give Va être En bas À gauche D'accord Maintenant Pour le début Pour débuter On doit débuter Ici Le retour Et le rang 4 Juste ici Alors 4 gives 4 rouges 1 give Ben Tout par 4 Comme ça C'est pas tellement Un problème C'est assez facile On y va On s'exécute Alors J'oublie pas Ma rouge Que je vais la laisser Un petit peu Plus basse Pour le moment Je vais laisser Ma givre Ici Puis Elle va prendre Sa position Juste Après Là Vu que j'ai Des aiguilles Circulaires Je suis un petit peu Mal pris Alors Je vais faire Mes 4 gives Pour pouvoir Décider De La position Parfaite De ma laine Alors Je Fais Mes 4 gives C'est fait Maintenant Je dois faire Rouge Alors Ici Voyez-vous La façon Que Ma laine Est posée Là Je suis tout En tortillé Rien ne va plus Alors Ce que je vais faire Je vais démêler Un petit peu Ça Ici En sortant Ma rouge De là Ok Mais Il faut que je garde En tête Que ma rouge Doit être En haut À droite Magie Elle ne peut pas Être par dessus Comme ça Je vais aller La sortir De là Et tout ça Est arrivé Juste parce que J'ai mal Positionné mon aiguille Avant de commencer Ok J'ai été La positionner Par dessus Mélène Et je vais La positionner En dessous Bon Alors Ici Voyez-vous Je commence Avec une rouge Alors Le trou Dont je vous parlais Va se produire Puisque Je retourne Sur mon travail On va former Un trou Alors Je vais Redéplacer Encore une fois Parce que Je dois faire Un petit croisé Pour le départ Alors Comme ça Ici Et De cette façon J'aurai pas de trou Alors Je fais mes Quatre Rouges Un, deux Trois Quatre Est-ce qu'on voit bien Oui Oups J'avais Quatre Et Je viens faire Ma givre C'est facile Là Ici Quand on est sur l'envers C'est Tout le temps là Qu'on serre trop Alors Parlez-vous Pendant que vous allez faire Votre envers Pour pas serrer Vos dennes Un Deux Trois Quatre Alors Quand on a Des positions Super faciles Comme ceci Ici Ça va être Trois givres Ok Faut que je fasse Trois givres Alors Je vais venir Positionner Trois Un J'essaie de pas trop bouger Parce que si je m'éloigne trop Pour avoir une bonne position pour moi Vous verrez pas bien Donc c'est pour ça que j'essaie de D'aller le plus lentement possible Et que vous voyez bien C'est sûr que là Vous pouvez pas voir Pour la technique De comment tenir les fils Mais Ce qui est important C'est de comprendre Comment passer les laines Peut-être pas tant La technique Qu'à un moment donné Je prendrais une plus grosse laine Pour vous montrer La technique De Comment tenir Les Tenir les laines Dans les doigts Pour Pour que Pour que Ça aille plus vite Mais Avant 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 De Comprendre Comment tenir Dans les mains Faut toujours bien Comprendre Comment Positionner Nos mailles Alors Ici J'ai fait mes Quatre Rouges Je suis rendu A faire Trois Givres Alors Un Deux Trois Vous avez vu Là Je suis rendu Au Quatrième Rang De mon Jacquard Et Je n'ai Jamais Démêlé Ma laine Sauf Lorsque J'ai mal Placé Mon Aiguille C'est Assez Le fun Comme Technique Parce que Je vois Les gens Tout mélanger Dans les laines Puis je me dis Oh boy Ça doit être Assez Pénible De faire Du jacard Tout mélanger Comme ça Mais Quand on ne sait pas On ne sait pas Comme ceci Je suis rendu A m'en faire Trois Et vous avez vu Je n'ai Jamais Serré Sur mes fils Non plus Regardez Jusqu'à présent Faire du jacard Le plus difficile C'est vraiment À trois couleurs Sinon Quand on a appris À faire Le trois couleurs Après Faire deux couleurs C'est absolument rien C'est tellement facile Et si vous le faites Et si vous le faites En rond Là on est en allé-retour Si vous le faites en rond C'est encore plus facile Oups Là j'ai parlé Puis regardez J'ai fait Que trois rouges Pour parler Moi je disais Travailler en rond Sans couture Lorsqu'on travaille Des bases rondes Comme des tucs Ou des mitaines Qui n'ont pas de couture Mais c'est beaucoup Plus facile encore Faire du jacard Parce qu'on n'a jamais L'envers du travail Alors c'est encore Plus facile C'est ce qui est Le plus facile Je crois À faire Mais pas je crois Je suis certain Parce que Ce qui est embêtant C'est souvent L'envers du travail En jacard Un Deux Trois Quatre Alors j'ai respecté Tout mon rang complet La loi du jacard Qui est de Jamais Plus que Quatre mailles Qu'on doit sauter Ça va pas bien Qu'on peut lâcher J'aurais Il y a un coup Que notre dessin Est commencé Vous avez remarqué C'est plus facile À mémoriser Quand on fait Ok Ici Quand j'ai débuté J'ai pas fait Les rouges De l'autre côté J'ai fait Que des givres À droite Vous vous en souvenez J'ai dit de pas faire À cause de la couture Ben ici aussi On doit Continuer dans la même logique En faisant Que des givres Ok Par contre J'ai sauté une rouge C'est ça Je m'apprête à faire Ma rouge Et je l'ai sauté Attendez un petit peu Un, deux, trois, quatre C'est ça Comme ça ici Vous allez voir Je vais faire Beaucoup de jacard Donc ça va Finir par vous Rentrer dans Dans la tête Avec les deux trucs Pour attraper les fils Et un autre rang De fait Moi À chaque rang J'admise Quand je fais du jacard Je trouve ça tellement beau Cinquième rang On n'a pas encore Accès On n'est pas rendu Encore Aux diminutions D'amanchures Et on doit Corrément Copier Le rang Précédent Corrément 4, 4 Tout partout Alors Je retourne Sur mon travail Je suis encore Seulement Qu'à deux couleurs Mon travail Va être à l'endroit Alors La couleur Que j'ai le plus Dans mon rang En plus grande quantité Est celle Rouge Et la rouge Et celle Que j'ai en moindre quantité C'est la givre Alors La givre à gauche La rouge à droite Et là Ici Je vais commencer C'est lorsqu'on arrive À l'autre couleur Qu'on évalue Si On bouge ça Si on fait Un petit Un petit crochet Avec notre laine Un Deux Quatre Et voilà Je viens ici Ok Ma givre doit être Dessous Et la rouge Alors Il va se former un trou Si je ne fais pas Un petit croisé Alors Ce que je vais faire Je vais prendre la rouge Je vais la passer Sous la givre Et comme ça Il va y avoir Un petit croisé Et je poursuis Pour mes Quatre mailles rouges Ok Vu que là Vous savez un petit peu Comment faire À ce moment là Je vais me reculer Me reculer un petit peu Pour que vous voyez Mes mains Ça va être Ça va être le temps De jouer à ça Si tu vas circuler Oui Alors Comme c'est ici Comme c'est ici Comme ça Comme ça Ok Et là Je suis rendu à une givre Je prends mon index Je la pousse Pour former Ma main Je reviens ici Je fais Mes quatre rouges Un, deux, trois, quatre Et là Faites attention À ne pas trop serrer Encore une fois Un, deux, trois On reprend avec la rouge Un, deux, trois Quatre Je viens faire une givre Et c'est parti Je poursuis Un, deux, trois Quatre Et ça commence vraiment À apparaître Beaucoup, beaucoup, beaucoup Je repositionne ma main Ici Ok Il y en a qui travaillent Comme ça ici Moi je trouve que mon index Est trop loin pour pousser Alors Ce que je fais C'est Je positionne À l'inverse Comme ça Vous voyez mon fil Il est derrière mon doigt Et comme ça Je peux pousser Avec mon index Alors Je viens ici Et je positionne Comme ça ici Alors C'est sûr que Plus vous allez en faire Plus vous allez aller vite Mais ici Pour moi C'est pas important De vous montrer À être vite C'est de vous montrer À bien travailler C'est ça qui est important Et vous pouvez toujours aussi Jouer avec vos mailles Pendant que vous tricotez Comme ça ici Comme je viens de faire Pour être sûr que vous avez Votre tissu est assez extensible Parce que c'est important Parce qu'un jacquard mal fait C'est vraiment la cause Qui va être laid C'est si vous avez Mal tendu vos fils Derrière 1, 2, 3 Vous avez vu Ça se fait tout seul 1, 2, 3 On poursuit Il y a plein de façons De tenir vos laines Et essayez-en Jusqu'à temps Que vous soyez bien Et confortable Parce que Personne n'a les doigts De la même longueur Personne N'a la même force Dans les mêmes doigts Peut-être qu'un autre technique Vous allez mieux aimer Moi c'était elle Qui a été ma préférée Qui est ma préférée C'est vraiment celle-ci Je peux guider Je peux allonger mon fils Sans toujours débarquer ma main Et surtout Jamais mes fils Ne se croisent Et voilà Yip 1, 2, 3, 4 Et ici Je termine Tout en givre Et la raison C'est parce que Je ne fais pas la rouge Sur la bordure Ici ma laine Elle se dédouble J'ai dû Mal l'attraper On va l'attraper comme il faut Parce qu'on veut faire ça Comme il faut Et voilà C'est terminé Quatrième fait Ça commence à être joli Là Là je vérifie Si j'ai mis 4 partout Tout est parfait Parce que c'est plate De défaire des rangs En jacquard C'est vraiment plate Cinquième rang Ok Sixième rang On est rendu Au sixième rang Sur l'envers du travail Tantôt je pense J'ai dit cinq Mais c'est sixième Qu'on est rendu On est sur l'envers du travail Donc c'est toujours Un nombre de paires Alors On débute ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je débute par Quatre givres Trois rouges Trois givres Trois rouges Trois givres Donc Ça ne sera pas un problème Encore une fois Car je n'ai rien Qui excède Quatre mailles Alors Ça va être encore Un petit tour Reposant À deux fils À deux mains Toujours facile Facile Alors J'y vais Je débute Cette fois-ci On est à peu près Égale proportion Alors Je peux garder La Même position Ça ne dérangera pas La seule chose Parce que Je ne ferai pas de croisé C'est pour ça Que ce n'est pas Si important Que ça La seule chose Je dois penser C'est que ma rouge Ici Tantôt Si elle n'est pas Attachée Elle va faire Un petit trou Ok Donc Je vais Positionner Tout de suite Ma givre À droite Et Je vais faire Mon petit crochet Quand je vais arriver ici Alors Je fais Mes quatre givres On se replace Un Deux Trois Quatre Et C'est ici Que je dois Attacher Puisque Oui C'est ça Exactement C'est ici Qu'on va avoir Trois Trois Givres Maintenant On va aller Chercher une rouge De chaque côté En givres Alors Je vais Prendre Ma rouge Et Il va faire Un petit twist Comme ça Ici Regardez Comme ça Ici Pour pouvoir Poursuivre Les rouges Et comme ça Je n'aurai pas De petits trous Au changement Au changement De couleur On s'assure Que tout Est pas trop Lousse Et C'est parti Un Deux Trois Bon Là Puisque Ma rouge Est déjà En haut Je vais déplacer Ma rouge Je vais la laisser En haut Et ma give Va rester En bas Comme ils sont Positionnés En ce moment On va garder Cette position Je vais faire Mes trois givres Un Deux Et Trois C'est là Ok J'ai fait Mes trois givres Maintenant Je vais venir Faire Mes trois Rouges Un Un C'est bien Ça En trois Trois Oui Trois 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 Rouges Un Deux Trois Et Je reprends Pour Trois Givres Alors Ça va toujours Être Comme ça Une en haut Une en bas Et C'est parti Un Deux Trois On la laisse Tomber On poursuit Un Donc Vous avez vu Qu'à chaque Rang On doit Se Repenser Notre Jacar C'est Toujours De cette Façon Qu'on doit Travailler Comme C C C A Et On n'attrape Pas Juste Quand ça Nous Plaît C'est C'est Vraiment Stratégique Parce que Ça doit Être Beaux Derrière On Doit Pas Avoir Ce Croche En arrière Voilà Voilà Alors vous avez compris le principe pour celui ci c'est pas compliqué je vais terminer à caméra ferme Parce que non, il n'y a rien de difficile en ce moment. Trois givres. Et mes trois rouges. Et je vous montre le travail un coup terminé. C'est bon? Alors, j'ai décidé de ne pas terminer le rang à la caméra fermée parce que je veux vous montrer quelque chose. Si vous voulez travailler juste avec une main, ok? Ici, je fais mes trois rouges. Je vais reprendre ma givre, mais je vais la pousser ici. Mais là, je m'assure, il faut toujours que les lignes gardent leur position. Ça, c'est vraiment important. La givre, elle doit toujours être dessous la rouge, ok? Alors, je la passe comme celle-ci. Je viens faire mes trois givres. Un, deux, trois. Et je la réinstalle à ma gauche. Je reprends la rouge. Et je viens faire la rouge. Alors, pour ceux et celles qui trouveraient ça trop difficile de travailler avec deux mains quand vous êtes à l'inverse, bien, sachez que vous pouvez travailler de cette façon-là aussi. Puis, ça ne vous enlève rien dans la beauté de votre tricot. Puis, ça va peut-être vous alléger les rangs à l'envers. Peut-être que vous allez trouver ça moins complexe. Comme ça ici. Comme ça ici. Puis, quand on est à deux couleurs, bien, c'est pas mélangeant, là, de le faire de cette façon-là. Mais, toujours, toujours, les laines doivent garder leur position. C'est le succès. Pourquoi ils ne s'en mêlent jamais? Mais, peu importe votre technique, vous allez travailler. N'élangez pas les positions, puis vous n'aurez jamais de problème. Et on reprend les quatre givres pour terminer. Et voilà. Alors, regardez comment c'est joli. Autant sur l'envers, que c'est flexible. Et, ici, eh bien, c'est vraiment plus joli. On voit de plus en plus notre petit dessin apparaître. Nos petites laines roses. C'est subtil un petit peu, le rose. Non, c'est pas quelque chose qui crie or. Et, maintenant, on est rendu au septième rang, qui va être sur l'endroit du travail. Et c'est un rang impair. Donc, on débute à droite du graphique. Pour le septième. Ah, là, on commence les diminutions. J'en suis à 53 minutes de vidéo. Alors, je crois que je vais garder des diminutions pour une prochaine vidéo. Pour vous montrer comment faire toutes les diminutions dans la même vidéo. Pour pas que on perde des gens en cours de route, là. Parce qu'il y en a, des fois, ils vont pas jusqu'à la fin des vidéos. Alors, je vais reparler une vidéo nouvelle pour vous montrer à faire les diminutions dans mon chute. Dans le jacquard. Alors, bon tricot, on n'arrête pas, on pratique le jacquard. On n'arrête pas, on n'arrête pas